Le panafricanisme, pour moi, avant tout, d'abord, c'est une question de jeunesse et ce n'est pas une question de lieu. Je pense qu'il faut dire la vérité, on est beaucoup plus africain que arabe. Kaïs Mabrouk, en fait, je suis enseignant-chercheur universitaire à la base, principalement. J'ai commencé ma carrière comme prof de télécommunication. Après, j'ai dirigé quelques établissements d'enseignement supérieur privé en Afrique, en manière générale, principalement. Et je suis également à l'origine de plusieurs créations d'établissements d'enseignement supérieur privé pour le compte de mes clients, notamment dans le cadre de mon cabinet de conseil, à me consulter. Alors, Ramsès, c'est un réseau principal de mobilité africaine. Un groupe d'enseignants-chercheurs et de dirigeants d'établissements, pendant la période de la COVID, on a discuté des liens franches et jalousement aussi par rapport au modèle européen d'Erasmus. Ce modèle qui permet à l'ensemble de la jeunesse européenne de pouvoir bouger librement, aisément, entre les différents pays. Et qui permettait aux Allemands de connaître davantage les Français, les Italiens, les Grecs, les Autrichiens, les Polonais. Et c'est un réseau, c'est vrai, qui rentre dans une politique d'État, mais principalement qui rentre aussi dans une dynamique de nation qui a vocation de s'unir et de renforcer le ciment entre ces différents États afin de donner sens à l'Europe. Et c'est d'ailleurs là que l'idée est venue, comment faire un réseau qui permettrait de s'inspirer de ce modèle européen, qui est Erasmus, mais sans les moyens et la puissance financière que les Européens et les Européens ont, et sans l'ineptie et l'inertie des grandes instances nationales et internationales sur notre continent. Et c'est de là qu'est venue l'initiative privée de dire qu'on essaye de structurer l'identification d'établissements où chaque établissement membre du réseau Ramsès, membre fondateur, serait celui qui gira les futures coopérations et les futures adhésions par pays. Et c'est de là, en fait, où on a eu huit établissements africains qui représentaient huit pays, et on trouve parmi ces établissements, des établissements très prestigieux, voire les plus prestigieux de leur pays. Je cite en l'occurrence MD Alger, qui est en Algérie, qui est une très belle école de business. On a l'université privée de Fès au Maroc, qui pilote en fait le Maroc, la partie marocaine. On a IDG Dakar au Sénégal. On a à Guinée-Conakry, on a l'université Kofi Annan. Au Gabon, on a BBS Business School, une école de la banque BGFI, très belle école, toujours placée parmi les meilleures écoles du continent. Au Cameroun, on a IME Douala, qui représente le réseau Ramsès et qui est en même temps membre de ce réseau. En Tunisie, on a deux établissements, l'université libre de Tunis, et un peu plus récemment l'école internationale de gestion hôtelière de Tunis. Voilà un peu près, en fait, ça c'est les 8 pays membres, et à partir de là, en fait, on a initié des mobilités où quelques étudiants souhaitaient, ou qui les appellent à candidature. Et donc les établissements, en fait, qu'est-ce qu'ils proposent ? D'abord la gratuité, c'est-à-dire quand vous payez vos scolarités au Maroc ou au Cameroun, vous n'êtes pas obligé de repayer quand vous allez vous déplacer dans le pays. Exactement. Certaines écoles ont proposé le logement, d'autres ont proposé de prendre en charge les frais de voyage, et d'autres écoles, ils ont proposé juste la gratuité, en fait, et l'accueil. Donc, ça dépend des pays, ça dépend des destinations, ça dépend des flux. Et à un moment donné, en fait, on a eu un engouement de ce projet-là, et en fait, on a dit qu'on ne pouvait pas terminer de manière, on va dire, croisée, parce qu'on n'avait pas créé une organisation, une association. Et l'information a été partagée sur l'ensemble des réseaux, des universités membres du réseau Ramsès, qui voudrait, qui souhaiterait abriter ce projet dans son pays. Alors, Ramsès, principalement, c'est l'acronyme du réseau africain pour la mobilité scientifique des étudiants sud-sud. Et pourquoi le choix de Ramsès ? Parce que c'est Ramsès qui a donné l'acronyme, même si l'acronyme sonne bien avec Ramsès, pour la simple et unique raison, nous, nous croyons, membres fondateurs de ce réseau, que Ramsès, symbole de l'Egypte, est le point de jonction entre les habitants nord-sahara du continent africain et les habitants du sud-sahara du continent africain. Pourquoi ? Donc, c'est principalement basé sur la thèse d'Antadiop, qui, lui, confirme dans ses travaux de recherche l'africanité des parents et de l'empire parrain. Mais nous, en même temps, de notre côté, les nord-africains, on se considère comme émézir, disons berbère communément cité, plus techniquement, plus spécifiquement, ce qu'on appelle les libyques. Les habitants, de là vient le nom Libye, jamais il n'y a eu un pays qui s'appelait Libye, mais la Libye, c'est au moment de la découpage colonial de l'Afrique, qu'on lui a attribué le nom de la Libye. Et tous les habitants de l'Afrique du Nord sont des libyques. Et ces libyques, en fait, eux, disent qu'ils sont descendants originaires de l'Egypte. Et c'est une frange de l'Egypte qui a refusé la suprématie d'une organisation. C'est pour ça que, dans le terme émézir, le mot émézir, dans l'Afrique du Nord, veut dire principalement le peuple libre. Donc, c'est à partir de là, en fait, qu'on a trouvé un point de jonction, un titre, en fait, où l'Afrique du Nord s'y retrouve, et l'Afrique subsaharienne s'y retrouve. Et c'est de là que le nom Ramsès, et parce que aussi, c'est un moment, Ramsès, le réseau, se veut un ciment entre ces différentes sociétés. On a envie qu'un jeune Camerounais puisse venir découvrir la vie et faire face, on va dire, à la culture locale et apprendre. Également, en fait, l'autre défi que nous avons, c'est comment les jeunes de l'Afrique du Nord puissent venir sur le continent, la partie subsaharienne, et vivre des mobilités, des expériences, afin de connaître l'autre. Et c'est à partir de là, en fait, que la jonction peut être possible. L'autre élément, aussi, qui nous a été, on va dire, facilitateur, c'est le fait que la plupart des universités africaines ont ratifié la Convention de Bologne, et donc, c'est ce qui permet, en fait, de créer des cursus, des conférences semestres avec des programmes LMD, licence, master, doctorat, donc, ce qui permet, en fait, de faire les transferts de crédit une fois que les universités sont organisées. C'est un projet, en fait, moi, je pense que je... On n'est pas... On va dire... L'ensemble des membres de ce réseau ne sont pas pressés dans le sens du volume, même si on aspire à atteindre un jour une mobilité d'un millier ou de deux mille étudiants, mais c'est un projet qui s'inscrit dans la durée. Un projet, personnellement, que je vois, qui peut être cinquantenaire, cent ans, il prendra le temps qui prendra, et les générations qui vont se succéder dans la direction de ce réseau, de ce projet, auront pour vocation et mission de rompre avec les frontières physiques qui ont été créées, pour consolider ce paru d'africanisme et ce lien entre ces différents pays, ces différents... Je préfère plus dire nations que pays, les choses, on va dire, tous les éléments qui nous lient et ce destin commun que nous avons sur notre conscience. Alors, le livre Horizon Carthage, il a été publié le 18 novembre dernier, 2023... 22, pardon. C'était à l'occasion... On avait décidé de le rendre public à une occasion importante, puisqu'il était rédigé en français. C'était lors du sommet mondial de la francophonie à Djerba, en Tunisie. Alors, pourquoi ce livre ? D'abord, je veux dire, pourquoi le titre et pourquoi ce livre ? Le titre Horizon Carthage, en fait, c'est ce qui... Le livre traite principalement une question, je dirais, tuniso-tunisienne. Et la question est que la Tunisie fut un temps était une nation éclairée et rayonnante, dans le sens où, suite un temps, c'était... Elle portait le nom de Carthage, juste avant d'avoir peur que le nom Afrikiya, qui a donné naissance au nom, au titre du continent afrique, avant qu'elle devienne par la suite la Tunisie. Et Horizon Carthage, en fait, l'idée, c'est de dire Carthage représente la meilleure époque dans laquelle la Tunisie a très bien prospéré. On a été la première démocratie au monde. Je ne vous parle pas d'hier ou d'avant-hier ou de cent ans, on parle de deux mille ans en arrière. D'ailleurs, Aristote... Pardon, oui, Aristote, dans son traité, évoque l'exemple de la constitution de Carthage, de la démocratie de Carthage, de l'Assemblée de Carthage. Donc, on avait cette dynamique-là. Il y avait aussi le périple de notre grand-père, Hanon, qui a 500 ans avant Jusquy, a fait la tournée sur le continent et qui a la rencontre des autres nations. On a les traités de Magon. Donc, il y a une certaine, en fait, il y a la création académique, il y a Hannibal avec sa conquête de l'Europe. Il y a les différentes guerres puniques, qu'on dit « de manière punique ». En fait, il y a eu tous des éléments, en fait, qui donnent à la jeunesse tunisienne et aux citoyens tunisiens, et africains d'une manière générale, une certaine estime de soi. C'est un peu comme les pharaons, c'est comme le Mali, l'Empire du Mali. Tous ces éléments-là donnent une certaine fierté de soi, un certain ancrage local, parce que, pour des raisons qui sont historiques et pour des affirmations qui restent à discuter, l'Afrique du Nord, on la considère plutôt comme des Arabes, sauf que, moi, je préfère plutôt dire des Arabisés. C'est toute la différence, c'est toute la nuance. Je pense que ce qui nous diffère entre l'arabe, de l'arabe ici, saoudite de manière générale, ou l'Afrique du Nord, entre un tunisien et un saoudien, il y a autant de différences, pour moi, entre un tunisien et un américain ou un anglais. Quand vous préférez d'abord arabiser le mot arabe ? Je préfère arabiser que le mot arabe, en fait, parce que c'est la vérité, parce que c'est les faits, mais parce que ce n'est pas la vérité communément partagée, parce qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, on a défendu le panarabisme, on a défendu ces termes-là. D'un point de vue idéologique, ça ne me choque pas, mais d'un point de vue technique et ethnique, je pense qu'il faut dire la vérité, on est beaucoup plus africain que arabe. Mais ça, malheureusement, je sais que, parfois, on n'aime pas ces propos quand je les évoque, et pour moi, c'est quelque chose d'important de revenir sur un ancrage local, territorial, qui nous identifie, nous, en tant qu'être humain, à ce qu'il n'y a pas mieux qu'un citoyen drapé de sa vraie identité, plutôt que d'être habillé d'un costume qui n'est pas taillé à ce qu'il est réel. Moi, je pense que les Arabes ne sont pas africains, c'est vrai. L'Arabie, elle est sur le continent asiatique, pour moi. Maintenant, que les Arabisés de l'Afrique du Nord ne se reconnaissent pas africains, là, il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème de connaissance, un problème de lecture profonde, mais le problème, c'est que, moi, je pense, d'un point de vue de construction mentale, il y a un amalgame entre l'islam et l'Arabité. Moi, je peux évoquer, citer des nations qui sont très fortement musulmans, très pratiquants et qui honorent l'islam et qui ne sont pas pour autant arabes. On a Malaisie, on a l'Indonésie, vous avez aussi les Russes, vous avez aussi les Chinois, les Ouïghours. Il y a pas mal de... Vous prenez les Sénégalais. Au moins, les choses, elles sont claires. Ils honorent l'islam, ils pratiquent l'islam, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont arabes. Chez nous, en Afrique du Nord, généralement, il y a ce mélange. D'abord parce qu'on se ressemble beaucoup et donc il y a une certaine, comment dirais-je, tendance, une délite facilitatrice de se prétendre arabes. Ceci n'exclut pas qu'il y a eu pas mal d'arabes qui sont devenus autochtones en Afrique du Nord. Mais ils ne représentent pas une majorité. Et d'ailleurs, ça ouvre l'autre débat par rapport à la KPD et l'Algérie de manière un peu spécifique. Moi, je pense que... Excusez-moi. Comme on permet à des états d'être autodéterminés, je pense qu'on doit laisser aussi aux individus d'avoir l'autodétermination. Ce qui nous ramène à le livre, en fait, Horizon Cartage, c'était pour nous un choix de titre, mais aussi un choix de vision. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le mot Horizon. Dans lequel, en fait, dans ce livre-là, on a essayé de répondre à une question simple, mais en même temps complexe. Comment la Tunisie peut-elle renouer avec la croissance, la puissance, la stabilité, le développement international, le rayonnement ? Et on a proposé ces questions-là à plusieurs. Donc, c'est un livre collectif. Je ne l'ai pas écrit tout seul. J'ai contribué à l'introduction et j'ai écrit mon chapitre. Mais il y a eu une trentaine de personnes qui ont contribué. On a la plus jeune, elle a 18 ans. L'aînée, elle a 63 ans. 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc, représentant l'ensemble du territoire tunisien, le nord, le centre, le sud, où chacun d'entre eux a répondu à cette question-là d'un point de vue technique, parfois. On a des gens, ils sont spécialistes de l'eau ou d'autres, ils sont spécialistes de la transformation énergétique ou de l'économie ou de l'équivalent. Ils ont répondu d'un point de vue technique. Mais on a d'autres, en fait, ils ont répondu d'un point de vue pensée. Principalement, le sujet qui est revenu assez régulièrement, c'était l'éducation ou la formation. Moi, je pense que ce livre-là est plutôt conçu pour se reposer des questions pour la conscience tunisienne. Mais l'idée serait que ce modèle soit reproduit, parce que tout le pays du Sénégal aujourd'hui, vous pouvez vous rassembler, une petite trentaine de personnes, et ils essaient de répondre à ce genre de comment, par exemple, au Sénégal, peut-il veiller, ou renouer, ou continuer sa croissance, son développement, son rayonnement. Et chacun participe et contribue. Et je cite Gustave Longon, une phrase que je viens de vous dire, qui dit en fait, « Les hommes de pensée ne sont pas faits pour substituer les hommes d'action et vice-versa. » Pour moi, pour qu'une nation puisse se construire et se bâtir, il faut qu'elle ait des gens qui pensent, qui partagent leurs pensées, qui réfléchissent. Et d'autres qui observent ce qui a été réfléchi, ce qui a été dit, pour pouvoir mettre en place ces pensées-là. Les hommes d'action. Et je pense que nous, aujourd'hui, sur le continent africain, on n'a pas eu la chance que d'autres nations qu'on a eues, c'est d'avoir suffisamment de penseurs qui puissent penser notre modèle social. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on est constamment dans du, je dirais, du mimitisme vis-à-vis de l'Occident, d'une manière générale, à essayer de copier maladroitement des modèles qui ne marchent pas avec nous. On a essayé le communisme, on a essayé le liberalisme, on a essayé le socialisme. Alors que toutes ces réflexions, toutes ces pensées-là, c'est de l'import. Et je pense qu'on doit réfléchir à la question africaine, on doit réfléchir à l'africainisme, on doit réfléchir à quel modèle. Et on doit encourager des penseurs et des jeunes comme vous, des moins jeunes, qui puissent imaginer, écrire, réfléchir et partager ces modèles-là. Bonne question. Moi, je pense que dans notre continent, on a du mal à valoriser la pensée. On a du mal à valoriser la pensée et donc du coup, on a du mal à valoriser quelqu'un qui pense. On est beaucoup plus dans l'action, on veut aller vers le concret, on veut construire, bâtir, toucher. Et je pense qu'il y a un problème de valorisation, je veux dire, en général. D'abord, on n'a pas les instances qui poussent, qui stimulent, comme les fignes-tinques ou comme les organisations de réflexion. On n'a pas aussi les écoles qui nous permettent de former des gens à la pensée. Aujourd'hui, quand vous obtenez le bac, ce que vous faites, c'est que vous êtes un raté. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que si vous êtes bon, on a quoi aller faire médecine, on a quoi aller faire ingénieur, on a quoi aller faire de médecine. Et c'est normal qu'on n'ait pas, on va dire, des gens qui puissent produire d'une manière brillante des pensées qui s'adapteraient à nos réalités et nos conditions. Et d'ailleurs, le livre, Horizon Kardashian, avait pour objectif, parce que pour vous donner un angle de l'idée, avant d'arriver à 30 contributeurs, j'ai posé la question à 1 184 personnes. Sont-ils intéressés par participer dans cet ouvrage-là ? Les personnes avec qui j'ai eu une interaction directe sur ce sujet, j'étais dans les 800 et quelques personnes qui j'ai eu, soit un échange de mail, soit une conférence Zoom, soit un échange WhatsApp, sur la participation dans ce livre. Et sur ces 800 et quelques personnes, 120 m'ont confirmé. « Ok, on est avec vous, on va écrire, on va répondre à la question. » Le principe, il est très simple. « Voilà la question, répondez-y en 3 à 5 pages. » Et vous avez trivé le livre. Sur les 120, après même relance, même contact, il n'y a que 30 qui sont livrées. parce que ce n'est pas facile de répondre à une question, surtout avant Tchadjpiti. Maintenant, c'est un peu plus facile, on aurait pu poser les questions à Tchadjpiti, il aurait pu nous inspirer, nous donner. Et ce que je retiens, en fait, dans cet exercice-là, sur les mille des quelques personnes qu'on a contacté, c'est le fait qu'ils y réfléchissent, ils y aient pensé. Ils y aient pris 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, ça dépend des personnes, de penser à cette question-là. Et pour moi, c'est important de stimuler la réflexion et de sortir à la fin avec cet ouvrage et ces trentaines de personnes. Et dans ces trentaines de personnes, je suis sûr que dans le temps, il y en aura peut-être 2, 3, 4 qui vont prendre goût à la production. Parce que parmi les personnes, il y en a qui n'ont jamais écrit de leur vie. Et c'est la première fois qu'ils se mettent face à une feuille blanche pour y réfléchir et donner une réponse. Et je pense que c'est ce que nous devrions faire d'une manière un peu plus générale, c'est qu'on doit poser des questions sur notre condition, sur comment on voit les choses, afin de pouvoir y répondre. ce qui élimine des nations ou des populations ou des humains d'une manière générale, c'est toujours le destin commun. Et à partir du destin commun, on peut décimer on va avoir les intérêts locaux, régionales, individuels, collectifs. On doit, et on n'aura pas le choix, ça va devenir d'ici, moi je pense, une cinquantaine d'années, une centaine d'années, une question de survie. On est face à un stress hydrique mondial. On est face également à une déforestation accrue. On est face à des tensions sur des ressources minières de plus en plus et on est face à un multilatéralisme qui s'installe. Zensou, auteur de l'art de la guerre, sans savoir avoir écrit, il disait toujours quand vous voulez assiéger une citadelle, une ville, disons un continent par analogie, et que vous voulez avoir la maîtrise de cet espace-là, laissez toujours dans la tête de ses occupants qui a un plan B afin qu'il ne donne pas toute son énergie et sa force au plan A et le plan A, il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on assure pour les futures générations une vie, je dirais, digne avant tout, pour moi, la dignité est importante, puis prospère par la suite. Moi, je pense que oui, il faut une... En fait, il faut une nouvelle pensée complètement différente de celle qu'on a eu la chance d'avoir jusqu'à présent. Il ne faut pas que ça soit bâti sur des haines de l'autre parce qu'on reste avant tout, il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes des humains, mais c'est vrai qu'en tant qu'humain, priorité, c'est les humains après les autres. Ça, c'est un peu fondamental et naturel. Donc, parents, on avait toujours la priorité à des enfants avant les enfants mais d'un point de vue d'une ville, c'est ainsi de suite que ça va monter. Donc, la priorité, pour moi, c'est la jeunesse africaine, c'est les enfants africains, c'est le territoire africain. Et il faut reconstruire, en fait, nos modèles sociétés, aussi bien d'un point de vue structurel, organisationnel, politique et social, de telle sorte à prendre rendez-vous avec ce nouveau millénaire. l'Asie a eu ses chances, l'Europe a eu ses chances, l'Amérique a eu ses chances. Et je pense qu'il faut qu'on soit conscient qu'on doit former une nouvelle élite locale et territoriale qui inspire à jouer un rôle dans le bal des nations. et ça ne pourrait pas se faire en ayant constamment des fuites d'humains sous prétexte peut-être en certains enseignements, d'autres travails, d'autres... Je pense que ça ne peut pas continuer. Il faut qu'à un moment donné, on se dise de plus, c'est fini, maintenant, on va se rassembler ensemble, c'est chez nous, le toit, il est notre toit, il faut qu'on arrive à construire quelque chose de solide et de périm. Cette fuite constante vers l'avant ne peut pas se poursuivre. parce qu'à chaque fois, vous verrez qu'aujourd'hui, vous voyez tous les talents à l'international que vous rencontrez d'origine africaine et qui portent d'autres identités et nationalités. Ça prouve qu'il n'y a pas un problème, comme on l'a fait comprendre depuis des siècles, il n'y a pas un problème de hardware ou de software. C'est juste le contexte qui n'est pas favorable à nous de nous exprimer et à nos talents de nous... de trouver leur espace nécessaire d'expression. Le panafricanisme, pour moi, avant tout, d'abord, c'est une question de jeunesse et ce n'est pas une question de lieu. Je l'assume et je le dis. Maintenant, il faut que la jeunesse, une nouvelle jeunesse africaine ne soit pas attirée par les discours haineux, parce que ce n'est pas une question de discours haineux, c'est une question de construction et c'est à partir de ces nouveaux enjeux de construction, comment on peut recréer dans cet ancrage territorial un amour de son terroir sans pour autant rejeter le reste de l'humanité, mais de pouvoir être fier et de revendiquer son appartenance à la Terre. Il est disponible sur Internet, en fait, sur la maison d'édition arabesque, sinon, il y a un site de vente en ligne qui s'appelle Ceres Book qui le propose, mais aussi, normalement, d'ici fin de cet été, il sera disponible sur Amazon. Sous-titrage Société Radio-Canada